salut salut tout le monde j'espère que ça va bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit vidéo code bien sûr un vidéo qui va vous apporter un nouveau code pour tricher donc super simple aujourd'hui je vais vous montrer comment grâce à un code pouvoir transformer un de vos sims en robot donc ce qu'il faut savoir premièrement pour avoir les robots il faut avoir université si vous l'avez pas vous aurez pas de robot ça marche pas mal ensemble donc d'habitude pour avoir un robot il faudrait mettre la station robotique chercher beaucoup beaucoup de pièces puis finir par réussir à faire un robot puis ce qui arrive c'est que des fois ça nous tente pas de nous faire chier tout simplement donc ce que je vous conseille c'est fait votre famille que vous avez de besoin une fois fait vous ajoutez un autre membre à la famille vous pouvez tout l'appeler comme genre le robot r2d2c3po très original comme nom de robot une fois fait vous devez le laisser humain donc on veut pas de vampires on veut pas de sorcier des liens ou de sirène on veut vraiment un humain et pas d'enfant parce que ben ça marche pas sur les enfants tout simplement donc une fois fait vous sélectionnez le sims que vous voulez transformer donc on rentre notre bon vieux code en premier qui va ouvrir la porte à toutes les codes le testing cheat true une fois fait très important on fait enter et là un long code va s'en suivre êtes vous prêts êtes vous vraiment prêts c'est parti alors vous faites le trait point équipe petite barre en bas très espace très petite barre en bas humanoïde petite barre en bas robot petite barre en bas même tu es une fois que ça c'est rentré inquiétez vous pas ça va être affiché sous la vidéo on fait enter et la magie devrait s'opérer comme suit tadaaaan il s'est transformé en robot donc comme c'était un garçon c'est sûr à 100% que le robot est un garçon c'est une fille c'est une un petit peu logique comme ça puis sachez que si vous n'aimez pas la couleur du robot il n'y a aucun problème vous sélectionnez votre robot vous tenez le shift et vous cliquez dessus et vous pouvez le moitié dans le création d'un sim si ça vous tente mais sans avoir besoin nécessairement ça vous pouvez cliquer dessus il va le petit bras ici marqué le cerveau qui est le nom donné au robot dans les sims et vous pouvez l'activer le mode planer ce centre à faire mais on peut le modifier tout simplement on peut directement changer les traits sans passer justement par créer un sims donc vous pouvez mettre les traits que vous voulez ensuite vous pouvez modifier son apparence c'est pas juste changer la couleur il y a différentes couleurs qui sont offertes à nous j'ai pas de préférence donc on pourrait le mettre d'une autre couleur sans problème quelle couleur qu'on pourrait le mettre argenté tiens vous voyez il change toutes les couleurs possibles quand on clique dessus après ça on pourrait directement le renommer si on voudrait donc sans passer par la case comme créer un sims on peut le faire si on veut en même temps on veut changer les autres joueurs mais sinon on le fait juste comme ça puis ça se fait tout simplement par contre c'est à vie donc quand vous vous transformez c'est vraiment à vie c'est pour ça que je dis faites la famille que vous avez de besoin puis après ça faites un nobody tu sais un random point final qui va vous donner dans le fond un robot le robot étant un joueur pas un joueur mais tu sais un personnage quand même agréable là tu sais tu le recherches une fois de temps en temps il peut t'aider un peu dans les tâches domestiques tout ça fait que c'est comme un petit plus puis quand on aime ça faire des carrières un peu plus scientifiques ça peut être un bon accompagnateur pour nous aider c'est pas grand chose comme code mais c'est ça par contre je dois vous avertir il se pourrait que des fois quand vous rentriez le code ça ne fonctionne pas c'est tout à fait normal il n'y a pas c'est pas nécessairement vous ce qui arrive c'est que tous les codes qui commencent par le trait équipe la plupart du temps il y en a qui ont été désactivés ils ont été désactivés je veux dire il y a comme à peu près un an à cause d'une mise à jour qui a tout fait planter la pétente là j'avais déjà fait une vidéo là dessus que vous pouvez aller voir sans aucun problème donc des fois le trait équipe même si c'est des nouveaux codes embarque pas tout de suite ça peut être frustrant donc paniquez pas paniquez pas les nerfs des fois il suffit juste de quitter la famille revenir puis refaire le code puis là ça fonctionne je sais que c'est compliqué mais c'est pas mal rendu ça avec les traits équipe des fois ça marche du premier coup des fois ça marche pas donc paniquez pas si ça arrive c'est pas de votre faute c'est juste le jeu qui est con il bug c'est pas de notre faute aussi j'en si ça marche pas puis vous êtes en train de rager j'ai un robot vous pouvez avoir l'autre solution d'aller directement dans la galerie pour ceux sur pc quoique un jour les consoles aussi maintenant la galerie va arriver fait que vous allez tous pouvoir vous partager ça vous tapez tout simplement le cerveau dans la galerie et vous allez voir que plein de gens ont partagé leur robot ce qui peut être aussi agréable à prendre mais c'est toujours le fun de transformer notre propre robot tout simplement ou c'est aussi le fun de le construire mais vous vous comprenez l'important c'est ici c'est de trouver des astuces pour que ça aille plus vite donc c'était pas forcément encore une fois le vidéo le plus long par contre j'espère que ça vous aide pratique comme d'habitude tout va être marqué dans les commentaires si vous avez des questions vous les laissez sous la vidéo vous profitez de votre robot de vos sims et nous on se revoit pour une prochaine vidéo bye bye bye